bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo pour vous présenter mes coutures du mois de janvier mais avant de commencer je tenais déjà à vous remercier pour tous vos abonnements on est plus de 200 franchement je pensais pas que ce serait possible donc merci beaucoup merci aussi pour vos likes vos commentaires tout ça ça m'encourage vraiment à poursuivre donc j'en suis très enthousiaste aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai cousu donc au mois de janvier il y a un petit peu de couture pour hommes et de la couture pour femmes et il y a surtout beaucoup de fails donc je vous laisse découvrir ça tout de suite donc le premier patron dont je vais vous parler aujourd'hui c'est le patron Ayam Apollon de la marque Ayam Pattern donc je l'ai acheté sur le site je l'ai payé 9,90 euros au format pdf donc ça ressemble à ça ça va de la taille xl à xxl et ils le mettent en niveau simple donc moi je l'ai réalisé en taille m mais j'ai réalisé plusieurs modifications que je vous montrerai après au niveau du tissu j'ai choisi un jersey matelassé de chez Benitex au niveau des modifications donc je lui avais fait une première version sauf que moi j'avais pas fait attention à la stature donc je l'ai cousu tel quel il l'essaye et il manquait bien 10 cm parce que c'est réalisé pour une stature de 1m75 et lui fait plus d'1m80 bon c'était pas très grave donc on a vu qu'il fallait rallonger les manches de 10 cm rallonger la hauteur de 10 cm et il trouvait que c'était pas assez cintré donc j'ai retiré je crois non j'ai pas retiré en fait j'ai raccourci à la taille xs sur le bas du pull voilà ce que ça donne je vais pas le voir non qu'est si monsieur est volontaire vous aurez quelques photos bon c'est pas des finitions très propres après franchement elle le met pour dormir et faire des travaux dans la maison donc vous avez des petits poignets de manches j'ai tout fait dans le même tissu même longue collure et le bas parce qu'en fait j'ai pas de bord côte et je voulais pas en acheter pour ça j'ai du bord côte mais du bordeaux et du rouge donc là ça ne serait pas ça n'aurait pas convenu au niveau de la difficulté pour la couture il n'y en a pas eu maintenant j'ai l'habitude de coudre du jersey je regarde si peut-être que j'aurais dû mieux régler ma machine ma surjeteuse pour pas avoir ces espèces de petits plis je ne savais pas qu'il fallait régler le différentiel maintenant je le sais pour les prochains après ça se fait tout seul il n'y a pas des doubles à la limite ce qui est difficile encore c'est les raccords alors là ça va c'est pas trop mal vous avez plein de poils de chien avec forcément en même temps je dis c'est bon est-ce que j'ai pas mis des poignets après et celui-là par contre il y a un centimètre mais bon ça ne gêne pas plus que ça et je sais pas comment on fait pour éviter là parce que quand c'est la couture j'ai toujours une bosse alors là c'est très marqué mais d'habitude c'est pas autant et je sais pas comment l'éviter en fait parce que d'un côté vous avez la couture et de l'autre non pourtant j'essaye de repasser de faire propre mais bon voilà donc pour monsieur à recommencer sauf que cette fois ci je ferai tout en xs je pense parce que là c'est vraiment très large en fait enfin presque il rentre deux fois au niveau de la poitrine bon on dit peut-être du torse plutôt pour un homme bon il en est content quand même hein il le met donc moi j'en suis contente aussi la deuxième cousette que je vous présente aujourd'hui donc c'est le patron copain de qui ça maman mademoiselle malabar et vigny di y qui ressemble à ça alors c'est un t-shirt tout simple que j'avais eu sur mes curies sur les ventes à 2 euros donc ça va pas coûter très cher moi je lui fais en taille m et j'ai pas rajouté les marges de couture alors lui il trouve que c'est bien moi je trouve qu'il a un peu serré dedans donc peut-être que pour le prochain je rajouterai les marges de couture sans lui dire et à mon avis il se rendra pas compte de la différence c'est déjà le deuxième le premier je lui avais fait dans un jersey un peu épais un jersey minado je crois enfin un restant d'une robe et là il s'était payé donc ce jersey avec les crocodiles verts brillants là sur Driss & Stoffen alors j'ai plus le prix en tête enfin ils en avaient encore un peu il y a quelques temps peut-être que maintenant ils en ont plus alors ça s'assemble en partie à la surjeteuse et après j'ai fait de l'aiguille double alors notamment pour le col par exemple je vais tout repiquer parce que je trouve que c'est mieux comme ça le surjet tient en place et remonte pas c'est pareil après là j'ai fait de l'aiguille double aussi pour les ourlets bon on va peut-être pas vous montrer après je trouve que l'aiguille double c'est un inconvénient quand même c'est que ça craque facilement et d'ailleurs ça a craqué et il faut que je refasse donc je trouve pas que ce soit très résistant à l'aiguille double en plus moi ça fonctionne que si j'ai du fil gutterman si j'ai pas du fil gutterman souvent ça fait des bourrages ou je sais pas quoi bon voilà donc j'ai acheté le coffret gutterman juste pour ça et sur celui-ci j'ai fait une erreur c'est en plaçant l'encolure bon oui on doit appeler ça normalement vous faites les crans de montage alors il conseille au dos à la moitié devant et normalement après c'est à la moitié de la longueur donc vous remettez le devant sur l'arrière et vous venez faire un cran et ça correspond pas tout à fait à l'épaule sauf que moi j'ai pas fait ça et j'ai placé directement ma bande au niveau de l'épaule et donc forcément devant c'est un peu trop serré et ça tire un peu et derrière ça baille alors lui ça gêne pas forcément moi ça me gêne donc il y en a un autre en route parce qu'il avait commandé le même tissu mais toujours les mêmes crocodiles mais sur fond vert donc celui-ci je m'appliquerai pour faire la bande d'encolure correctement pareil si monsieur est disponible vous le verrez porter sinon vous le verrez pas porter voilà à quoi il ressemble en tout cas moi j'aime beaucoup le tissu pour le coup c'est vrai que je me dis ça fait plus pyjama peut-être que t-shirt bon si lui veut le porter il le porte y'a pas de soucis alors on passe maintenant aux coutures pour femmes donc troisième cousette c'est cette blouse donc c'était la blouse noël et maintenant supervisant a sorti un patron je crois que c'est le rubis qui reprend ça sauf que derrière vous avez une goutte je vous en parle pas plus parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous mettrai dans le petit i je l'adore je l'ai pas encore porté par contre et en plus alors ça va peut-être pas se voir et j'ai tracé à la craie violette et moi je pensais naïvement que la craie ça partait au lavage a priori non bon alors ça se voit quand on sait qu'il faut regarder sinon je pense que ça ne se verra pas en plus elle cachée par les bras je la mettrai quand même j'ai pas eu l'occasion parce que pour l'instant il fait un peu frais qu'elle est quand même très légère et que je me suis toujours pas cousue de gilet voilà maintenant on attaque un peu les fiascos donc je vous avais présenté dans ma toute première vidéo donc ce petit top matisse qui est toujours en suspens de trouver un système de fermeture alors quelqu'un m'a dit de mettre une agrafe et de rajouter un petit galon de dentelle pour gagner en longueur c'est une très bonne idée il faut que je le fasse mais je n'ai ni agrafe ni galon de dentelle je suis en train de regarder chez Mercery Extra mais je prends mon temps et j'essaye de me faire la liste de tout ce qu'il me faut pour mes projets à venir aussi alors c'était censé être la toile pour ensuite le faire en double gaz brodé alors je l'ai fait et comment dire que c'est large quoi j'avais pas anticipé que la double gaz ça prenait vraiment autant de volume alors tout le haut est fait donc tout pose de biais en blanc sur blanc vous voyez pas grand chose j'ai posé du biais là ce qui fait que ça tient un peu trop en place je trouve bon voilà c'est pas rien je vais vite dessus parce que je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo par contre j'ai pas fait le relais en bas parce que comme je trouve ça trop ample et ben je ne sais pas finalement si c'est quelque chose que je vais porter ou pas mon conjoint me dit que ça passe bon en vrai je pense qu'en été j'apprécie rien d'avoir un truc qui est pas hyper moulant non plus donc il faut que je le finisse mais alors clairement la double gaz c'est pas le tissu que je préfère coudre ça se déforme tout le temps ça marque pas trop où faire et puis comme c'est brodé en plus là c'était brodé des fois vous avez l'aiguille qui passe dans les trous ou les épaisseurs de fil bref ma machine je pense qu'elle aime pas trop bon alors c'est pas un flop total mais c'est pas une très grande réussite non plus j'en suis pas hyper satisfaite alors là on va passer au méga fail de ce mois de janvier en plus on a un tissu que j'adore donc je vais vraiment dégoûter alors oui c'est ma faute c'est la faute du modèle c'est à mon avis la faute d'un poutou enfin surtout de la couturière en général donc il s'agit du patron de la robe qui est en couverture du Burda Easy qui est sorti mi-janvier donc c'est celui-ci alors si je retrouve la page donc celle-ci on se dit c'est sympa à porter avec une ceinture c'est resserré à la taille pourquoi pas et je vois dans les tissus qu'ils ont utilisé un jacquard j'ai dit ouais jacquard c'est quand même assez épais donc moi j'ai du suite attendez je reprends juste les explications du suite rosé comme ça alors vous le voyez blanc voilà c'est un peu mieux et donc molletonné à l'intérieur et forcément un petit peu élastique et je vais faire ma robe dedans je prends mes mesures donc chez Burda Easy en général c'est taille de 44 et je serre les doigts pour que les hanches passent dedans mais quand on voit la taille du carré à dessiner pour la jupe on sait qu'il n'y aura pas de problème vu qu'il fallait faire 95 par 56 alors d'entrée je me suis dit déjà que ça allait être beaucoup trop large donc j'ai fait ce qui correspond à 34 c'est 85 mais ça fait encore beaucoup trop large enfin franchement cette robe est monstrueuse sur moi elle est beaucoup trop ample que ce soit au niveau de la jupe au niveau du buste des manches je dois avoir 10 cm en plus au niveau des manches franchement c'est infernal enfin je vous la montre elle va couvrir tout le champ de la caméra je pense voilà je me suis appliquée en plus il y avait des fronts à faire sur un tissu épais et tout mais alors la découpe j'ai pas eu de problème particulier avec le tissu ça y avait pas de problème après ils vous disent de poser une parmenture mais moi je l'ai fait du coup dans un tissu élastique alors que je pense qu'ils pensaient plus à du chien et trame donc moi ça relotait donc une fois que j'avais fini de la coude et j'ai tout recoupé au ciseau cranteur pour que ça revient du coup mais c'est moins vous avez pas une grosse quantité qui revique après sinon finalement j'en étais quand même assez contente et là je la passe et je vois que c'est pas possible alors il disait de mettre des poches je me suis pas embêtée à mettre des poches quand j'ai vu à quoi ça ressemblait et je suis un peu dégoûtée pour ce modèle en fait j'y mettais tellement d'envie alors l'avantage c'est que du coup les points de la jupe sont assez grands donc a priori je vais pouvoir redécouper quelque chose et dans le même magazine ils ont un petit short donc je pense que je vais tenter les shorts dedans normalement ça range de regarder au pire je pourrais juste pas mettre les poches mais ça c'est pas pris donc enfin vraiment dégoûtée je sais même pas si je vous la passe pour vous la montrer ou pas j'ai essayé hein même ceinturée c'est moche voilà parce que en fait il y a tellement de tissus et c'est tellement épais que ça se plie pas bien et ça fait vraiment sac à patate en plus j'avais mal réglé ma surjeteuse donc vous avez on voit pas vous avez toutes les coutures là qui est gondelle j'ai compris après coup comment le faire en fait je savais pas ce qu'il fallait régler et là maintenant je sais mais bon enfin voilà je suis un peu triste j'aurais bien aimé une robe toute chaude comme ça toute moelleuse pour pouvoir s'enmitoufler dedans et ben ce ne sera pas celle là je suis d'autant plus dégoûtée qu'au départ je voulais pas faire ce modèle là j'avais en tête le modèle d'Ikati bon c'est pas grave ça arrive j'espère que j'arriverai à en faire un bon short que tout soit pas perdu la dernière pièce à vous présenter il s'agit du suite Maël issue du livre coudre le stretch de Marie Poisson je l'ai fait en version toute simple vous avez toujours plusieurs déclinaisons possibles et moi j'ai fait celle-ci donc en collure ronde manche longue et sans bord-côte ni en bas ni aux manches j'ai fait la taille 44 alors la première version que j'ai fait c'était en octobre donc c'est de la maille Milano de chez Benitex facile à coudre pas de soucis particuliers au niveau de la longueur un choui trop court pour moi donc j'ai rallongé de 5 cm et c'était surtout les manches en fait même les manches longues ça m'a fait que des manches 3 quarts donc j'ai rajouté 10 cm sur les patrons suivants donc vraiment pas de difficulté à coudre la deuxième version que j'ai effectuée c'est celle que je porte donc ça c'est du sweatshirt de chez Driss & Stoffen alors c'est pas très chaud franchement ça tient pas chaud ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté ici donc un bord non un passepoil l'urex noir que j'ai acheté chez Mondial Tissus je pense voilà alors ce que j'aime pas trop sur ce pull en fait c'est le surjet qui tient pas en place qui revient toujours vers le haut bon il n'y a que moi qui le sais la longueur des manches en rajoutant c'est beaucoup mieux et comme ça j'ai le luxe de pouvoir remonter mes manches que j'adore faire et qu'avec un pull 3 quarts on ne peut pas faire et au niveau de la longueur avec les 5 cm en plus c'était beaucoup mieux donc maintenant c'est devenu mon basique et je m'en suis fait une version une troisième version donc en jersey vers bouteille de chez Benitex donc qui ressemble à ça voilà un pull tout simple un basique je peux encore m'améliorer parce que bon voilà alors je sais pas j'ai vu qu'on pouvait poser des biais ou quelque chose pour améliorer les coutures j'ai peut-être me renseigner là-dessus pour faire des choses qui sont un petit peu plus propres j'ai tout fait à l'aiguille double sauf que ça ne se voit absolument pas mais moi je sais que je l'ai fait correctement alors vous avez parlé du tissu et des modifications franchement il n'y a pas de difficulté pour faire ce pull tout se fait à la surjeteuse donc sauf forcément l'aiguille double et j'adore après je trouve franchement que pour un patron bouquin il y a quand même beaucoup de modifications à faire j'ai dû rallonger et les manches et la longueur devant donc bon voilà donc ça fait quand même une alors les deux premières que je vous avais présentées déjà ça fait deux trois quatre cinq six sept huit pièces cousues au mois de janvier franchement c'est plutôt pas mal donc il y a un flop total le pull de mon conjoint qui n'est pas terrible non plus et le truc en double g qui n'est pas terrible non plus ça va ça fait quand même cinq pièces réussies portables et surtout je n'ai rien acheté en vêtements ce mois-ci et je n'ai rien acheté en solde encore non plus donc c'est que j'arrive à subvenir à mes besoins donc ça j'en suis contente j'aime beaucoup d'ailleurs je le portais dans une précédente vidéo bah écoutez je vous remercie de m'avoir écoutée jusque là nous on essaye de se retrouver très vite si le contenu vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner et puis moi je vous dis à la semaine prochaine ciao 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 ciao